Musique Bonjour bonjour Je vous retrouve pour le début du vlog 4 Nous sommes le lundi 19 juin Oui c'est ça Et bien on va faire un petit peu la même chose Que pour le vlog 3 Parce qu'il me semble que je l'avais ouvert comme ça Je ne l'ai toujours pas monté Donc je vous avoue que je ne sais plus du tout de quoi j'ai parlé Enfin il y a des choses qui me reviennent Mais bref Et en plus il y a certainement des choses dont je n'ai pas parlé Je pense notamment à un manga que j'ai lu la semaine dernière Ça je sais que je l'ai complètement zappé Mais bon c'est pas grave C'est pas le manga le plus important du monde Ça peut attendre Mais écoutez parce que j'ai pris le temps de manger De me poser mes 2 secondes Mais là je ne peux plus attendre Donc en fait Voilà On va ouvrir un nouveau colis Un nouveau colis de puzzle Cette fois-ci j'ai fait ma commande sur le site de la dernière pièce J'en avais parlé Dans le vlog 2 Notamment J'ai passé commande parce que déjà ils ont rentré des nouveaux modèles qui me plaisaient Et j'avais un bon d'achat Donc qui s'arrêtait en juillet Donc voilà J'ai sauté sur l'occasion Et je ne sais plus Il y a 2 modèles de chez Hibou que j'ai commandé Mais le reste je ne sais plus ce que j'ai commandé Il y en a 4 Parce que je me suis fait plaisir avec le bon d'achat Et puis en fait je vais redécouvrir ça avec vous Écoutez Donc je l'ouvre et je reviens Bon finalement ça ne m'a pas pris 3 heures Alors Donc le premier C'est un modèle de chez Hibou Un pour lequel j'ai craqué Oh la boîte elle a un aspect Elle est Non il n'y a pas de film plastique Elle est toute douce ta boîte Donc je me suis pris de chez Hibou Le modèle Alchemist Library Et l'illustration est de Vasilisa Romalenko Voilà Donc voilà Ah oui avec les reflets c'est pas tip top Vous voyez à peu près Vous voyez à peu près Donc voilà Alors évidemment Nous avons une belle bibliothèque On est dans une ambiance très british Assez Enfin Miss Marple, Agatha Christie Ça me fait penser à ça Mais j'aimais beaucoup Il y a plein de détails Alors je trouve que c'est plutôt un puzzle d'automne Au niveau des couleurs Je ne sais pas quand est-ce que je le ferai Parce que bon Je commence à avoir une belle pile de puzzles à faire Bref Voilà Ça devient même limite indécent Bon il y a eu toute une période Que je n'en ai pas fait Ceci explique que ça se soit entassé Mais celui-ci voilà Je le ferai avec plaisir Je pense qu'il attendra cet automne Ensuite j'ai aussi acheté Alors je ne pensais pas racheter un modèle De cette marque-ci Même si Il y en a un autre dans ma wishlist Qui est sur les soeurs Bronte Mais j'avais fait un puzzle De chez Lawrence King Qui reprenait en fait L'univers de Jane Austen Donc voilà Ça reprend en fait Des grandes figures Des autrices Ou pas forcément autrices-auteurs Et voilà On a différentes scénettes Dans le puzzle Qui reprennent Donc pour Jane Austen C'était différentes scénettes De tous les romans Qu'elle avait écrits Et il y en a d'autres Qui m'intéressent Mais voilà Pourtant j'ai pas d'attache Avec ces personnes-là C'est pas des univers Qui potentiellement Me font vibrer Ou me parlent énormément Mais le puzzle Que j'ai fait de Jane Austen J'ai pris beaucoup de plaisir A le faire Voilà Il y avait quelque chose Et j'avais envie de retenter Et celui sur Virginia Woolf Je le trouvais déjà très sympa En termes de couleurs C'est des couleurs claires Alors je vais le mettre comme ça Vous allez mieux voir Voilà Donc voici le modèle J'aimais beaucoup Ces tons de vert Ces tons de beige Je le trouvais vraiment Très très joli Alors je vais encore une fois Absolument rien reconnaître Parce que je ne sais pas Virginia Woolf Oui je connais de noms Mais voilà C'est tout en fait Mais voilà Il y a plein de petites scénettes Donc peut-être que certains Vont connaître Et vont pouvoir Et vont pouvoir peut-être Trouver les références Qu'ils connaissent Mais moi Ça ne me dit rien du tout Mais j'aimais beaucoup Voilà Le puzzle Ce qu'il dégageait Pouvoir Pouvoir voir Différents univers Donc je pense Qu'il va beaucoup Beaucoup me plaire Voilà C'était pas le plus simple Honnêtement Parce que Il y a Il y a quand même Des choses Tout se ressemble Tout se ressemble Sans que ça se ressemble C'est peut-être Bizarre dit comme ça Mais même s'il y a Des petites touches Voilà Qui sont identifiables C'est vrai qu'il y a Beaucoup de choses Qui se ressemblent Mais qui finalement Je pense Vont être tout de même Identifiables Oh là là C'est une horreur Comment j'explique les choses Mais en fait On voit des Quand on le voit De loin c'est vrai Qu'on a l'impression Que tout se ressemble Et quand on y voit De plus près Il y a des petites choses Qui permettent D'identifier les choses Mais c'est vrai Quand on monte le puzzle C'est pas non plus Si évident que ça Mais c'est pas non plus Si difficile que ça Voilà Donc c'est un challenge Plutôt bien dosé Et on verra bien Ensuite j'ai pris Oh là là Oh non Mais à chaque fois Pourquoi c'est des trucs neufs Il va falloir encore Que je leur écrive J'ai reçu un puzzle Avec une boîte défoncée C'est chiant Ça fait deux fois Que je reçois des trucs Avec des boîtes Totalement défoncées Après pour la revente C'est moins top Bon enfin On le voit Là il y a une grosse marque Ici Et en fait Ça prend tout là C'est vraiment Là hop Je suis là La trace Avec mon On voit un petit peu Un creux ici Voilà Bon J'ai pris ce modèle là Illustré par Victoria Ball Une illustratrice Qui revient souvent Dans les puzzles Dans des puzzles que j'ai Voilà J'aime plutôt bien son style On reconnait Notamment son style Au niveau Des De ce genre de motifs là Voilà Elle en met Dans quasi tous ces puzzles Celui-ci il y en a un peu moins Bon Le paysage fait que je pense C'est un peu plus compliqué A intégrer Mais Si on reconnait Oui Les petits points Alors je ne sais pas si on va voir Il y a des petits Au niveau Des Des coques de bateau Au niveau de la mer Il y a des petits points En fait Ça aussi Là on les voit Là on les voit Ça aussi Ça a un petit peu son style Voilà Mais j'aimais bien Ça fait un puzzle Pour cet été Et Et voilà Je suis dégoûtée Franchement La dernière fois J'avais reçu un puzzle Avec de la boîte Complètement défoncée On a dit que quelqu'un On a dit que quelqu'un Avait foutu Avait marché dessus En fait Là ça va encore Mais ça se voit Quand même un petit peu Quand on prend La boîte Bon Je vais voir Je vais la récrire On verra On verra ce qu'ils me diront Ensuite Le petit dernier Je me suis pris Un petit 500 pièces Il est quand même long Encore un de chez Ibu D'ailleurs Donc je l'avais repéré C'était pas dans mes priorités Mais là c'était l'occasion Donc encore un puzzle De chez Ibu Un 500 pièces C'est son petit nom Bookstore Astronomers Et c'est de Nour Hachikin Usin Evidemment J'écorche forcément le nom Et encore un puzzle J'aimais beaucoup Ce qu'il l'a égagé Je trouve que c'est un puzzle Plutôt printanier En plus Bah oui On a le parterre de fleurs Qui est très très beau On a cette zone là Qui je pense Va être assez drôle On a trois jeunes femmes Qui sont sur la boîte Voilà Alors j'aime bien Parce que ce sont trois personnages Différents Et peut-être que si je vous le montre Comme ça Ce sera mieux Le focus sur ma tête Voilà 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 Et j'aime beaucoup Il y a un mélange Voilà fleurs Livres Cette zone en noir Qui est très sympa Donc Puis un petit 500 pièce Ça fait du bien D'en avoir des 500 Voilà du coup Pour ce déballage D'ailleurs tiens Les boîtes 500 Et les boîtes 1000 Chez Hibou Elles font exactement La même taille Voilà Et elles sont aussi lourdes Donc je sais pas Si c'est des plus grosses pièces Je crois que c'est mon premier 500 Chez Hibou Si je dis pas de bêtises Voilà voilà Ensuite il y a une autre petite chose Que je voulais vous montrer Qui sont en rapport avec les livres J'ai passé une commande Sur le site de Morgane Brett J'en passe Enfin j'en ai passé Assez régulièrement Très souvent Pour des pins Et surtout pour ses marque-pages Là il y a un peu de tout D'ailleurs J'ai pris des pins Des marque-pages En fait elle faisait un déstock Parce qu'elle fermait sa boutique Provisoirement pour déménager Et elle faisait un gros déstockage Donc les prix étaient plutôt intéressants Alors il y a plein de trucs Qui n'étaient plus en stock Quand j'ai vu Qu'elle faisait ses promos là Mais j'ai quand même réussi A trouver mon bonheur Notamment au niveau des marque-pages Mais j'ai aussi pris des pins Au boulot j'ai un cordon J'ai un cordon avec un badge Et le cordon Bon il est noir Avec le nom de De mon employeur Mais j'ai voulu le décorer Voilà d'ailleurs J'ai plusieurs collègues Qui m'ont copié Sans vergogne Et donc Avant j'avais des badges Alors il y en a un Qui n'arrêtait pas de se décrocher Je me suis dit Vu que mes pins pour l'instant Ils n'ont pas de place Et ils dorment dans un sac Je vais mettre des pins En fait Donc j'ai renouvelé mon stock Qui est déjà super important Mais là n'est pas la question Donc j'ai pris trois pins J'ai pris Cette très jolie fleur-ci Voilà Alors C'est compliqué Avec le reflet Donc j'ai pris cette fleur-ci Je crois que c'est un lila Je ne sais pas Non c'est peut-être pas un lila Je ne sais plus ce que c'est Mais elle est très jolie Voilà J'ai pris La valise de Violette Evergardeine Voilà Pour ceux qui connaîtraient peut-être C'est un animé Notamment sur Netflix Il y a eu deux films aussi L'univers est très très chouette Et Bah non Le voilà mon lila Il sent le bien que j'en avais pris Ça se trouve Je me trompe totalement Et vous êtes en train De rigoler Derrière votre écran Parce que je raconte Que des bêtises Écoutez Ce ne sera pas la première Ni la dernière fois Donc voilà Ensuite C'est toujours très très bien emballé Je tiens à le préciser On a Voilà Les pins c'était dans un petit sachet On a des cartes aussi Dans un petit sachet à part Donc on a sa Carte de visite Qu'elle refait A chaque Fois qu'elle sort une collection Il me semble Sa carte de remerciement Aussi Qui à chaque fois Voilà On en a une différente A chaque nouvelle collection Ah le focus Aujourd'hui Il a du mal Et j'ai pris Une carte De Violette Evergarde Parce que Je la trouvais très très jolie Voilà Est-ce que vous voyez bien Oui Voilà Et côté marque-page Et bah J'ai quasiment acheté Tout ce qui me manquait J'ai quasiment Toute sa collection Voilà Je les trouve très jolies Alors Il y en a Qu'elle faisait Alors celui-ci On reste toujours sur Violette Evergarde Il y en a Qu'elle faisait Avec un effet Il y avait certains éléments Qui étaient en brillant Comme ça En doré Pour le coup Sur certains plus récents Il n'y a plus ces effets là Mais Voilà Il y en a comme ça Qui sont Avec un travail Un petit peu plus Avec un travail supplémentaire Ensuite on a deux personnages Je crois qu'ils sont inventés Ceux-ci Toujours les petits papillons Comme ça Non Non Ne me suis pas S'il te plaît Le focus C'est compliqué là C'est compliqué Il a du mal aujourd'hui Hop Donc il y a un garçon Et une fille Toujours avec des petits papillons Je ne vous ai pas montré au dos Alors ils ne sont pas toujours identiques Mais voilà Le dos Il n'y a pas d'illustration au dos Il est travaillé Mais il n'y a pas de vraie illustration J'en ai pris ensuite Et bah c'est que des Ghibli Kiki la petite sorcière Hop On a une autre Kiki aussi Cette fois-ci avec Bah un personnage Je ne me souviens pas du tout Mais ça fait longtemps Que je n'ai pas vu Kiki Je revois un jeune garçon Avec des lunettes Mais vite fait Donc voilà Vous voyez Il n'y a pas d'éléments Qui sont un petit peu brillants Et le dernier C'est le voyage De Shiro Un de mes deux Ghibli Préférés Mon préféré Étant le château ambulant Comme beaucoup d'autres Je sais Enfin comme Pour beaucoup d'autres personnes Je sais que c'est leur Ghibli préféré Voilà Mais Shiro Et le château ambulant Vraiment Un must Pour moi Voilà Sur ce Je m'arrête là Parce que je n'ai pas Pas grand chose à dire de plus Et pour une intro Pour une fois Ce sera un peu moins long Je crois que je trouve Que j'ai un peu parlé Pour l'instant du coup Ce sera bon pour moi Parce que Bah ma lecture en cours Je vais aller lire là Histoire de me poser un peu Puisque Hier soir J'ai lu 15 chapitres Ce matin Voilà J'ai lu 2 chapitres De plus Donc j'en suis que page 54 Sachant que ça commence A la page 17 Donc vraiment J'ai quasiment rien lu Donc là Je vais essayer d'avancer un peu Au moins aller jusqu'à la page 100 J'ai pas grand chose à en dire Voilà Ça s'installe Le premier chapitre Enfin le prologue Nous parlait de quelque chose Après on était lancé Sur quelque chose d'autre A voir Voilà A voir Je sais pas trop Ce qu'il en est Je sais qu'on nous parle D'un monstre Ça c'était C'est évoqué Dans la quatrième de couverture Qui tue des gens Voilà Il me semble que l'héroïne Va faire équipe Avec quelqu'un Pour chasser ce monstre là Parce que Il me semble que personne S'en occupe Ça va être un truc Dans ce bout là Pour l'instant Elle n'a pas rencontré Son coéquipier On a son point de vue Par contre Enfin j'imagine Que ça va être lui Et Voilà Donc pour l'instant Il n'y a pas de chasse du tout Donc je suis encore Dans l'installation Donc nous verrons bien Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je vous reprends Sous-titrage Société Radio-Canada Bref Bon c'est pas grave De toute façon J'ai pas beaucoup d'alternatives Surtout au niveau luminosité Parce que j'aurais pu éventuellement Quoi que non J'ai toujours plein de bordels Sur ma table à manger Donc Sur laquelle je ne mange pas Donc Donc bon Bref J'ai pas beaucoup d'alternatives Quoi qu'il en soit Bon Là j'en suis à l'étape Sincèrement la plus chiante Où Alors je On n'est pas obligé De faire du tri Moi j'avoue que c'est quelque chose Que je m'impose de faire Parce que L'expérience a prouvé Que c'est comme ça Que pour moi Je démarre le mieux un puzzle Et que j'enchaîne Après les autres étapes Le plus facilement Bon là Il s'avère qu'on est sur un 2000 pièces Donc bon Un 1000 pièces c'est gérable En général je trie tout En gros Il y a toujours des petites pièces Des petites zones Où on ne sait pas trop quoi en faire Et 2000 pièces c'est compliqué Donc là Je suis très loin D'avoir terminé le bord Pourtant je ne vois plus rien Dans les pièces Je n'arrive plus à les repérer Donc bon C'est aussi pour ça Que je n'ai pas fait un gros tri Et que j'ai voulu commencer A assembler des morceaux du puzzle Mais voilà J'ai fait un petit tri Écoutez j'ai quand même réussi A faire des choses plutôt sympathiques J'ai plutôt bien avancé Je vous remontre Donc c'est celui-ci C'est le N'importe quoi Je vais dire Spark in Bloom Dans ses Markets in Bloom Donc une illustration De Michael Storings Un illustrateur Dont j'achète énormément de puzzles Voilà je commence à avoir Une sacrée collection De ces puzzles Ou d'en avoir fait Quand même pas mal Voilà gros coup de coeur Pour l'illustration Et vous l'avez vu J'ai quasiment terminé Cette zone là Bon le bord A un peu galère Et puis c'est à peu près tout Je pense que là Il y a des petites choses Que je vais pouvoir arriver à assembler Mais on verra bien En tout cas je ne vais pas essayer De le faire trop traîner Parce qu'il est dans un coin Bah ça va finir par m'embêter Mais bon c'est pas bien grave Mais je suis très contente De m'y être remise Clairement encore une fois Même si c'est pas l'étape Que je préfère J'ai eu du mal à m'arrêter Heureusement finalement Que j'ai eu un peu mal au dos Et aux jambes Comme ça Ça m'a permis de stopper Je vous retrouve aussi Pour plusieurs choses Un point lecture Je vous remontre aussi D'autres marque-pages Que j'ai reçu Parce que j'ai J'ai eu une période En fait il y a toujours des périodes Où voilà J'achète plusieurs choses De plusieurs personnes différentes Et là j'ai passé Quelques commandes De marque-pages De mug aussi Voilà Alors que mes placards Par magie Ne sont pas agrandis Sachant que je n'ai plus de place Je vais pouvoir trouver un moyen D'encaiser plus Mais clairement Je n'en suis pas encore là Mais il va falloir que je m'y mette J'ai aussi Je suis allée acheter des bouquins Ce matin Donc il y aura un petit haul Et je pense que dans le prochain vlog Je vous montrerai tout ce que je ne vous ai pas montré Je suis en train de me dire Que je ne vais peut-être plus faire de haul Sur mon blog Parce que Bah c'est trop chronophage En fait Et que je préfère simplement Les montrer On verra bien Ce que je vais faire Voilà Là c'est juste un truc Qui m'est passé par la tête Je vais prendre le temps de la réflexion Et on verra bien Les marque-pages Alors Je les ai achetés Auprès d'une illustratrice Qui s'appelle Les infusettes Je vous mettrai Sa boutique Oui Et son compte Insta Surtout C'est à ça que je pensais En barre d'informations D'ailleurs en passant Avant que j'oublie Parce que ça Je suis une spécialiste Je pense à tellement de choses Que j'en oublie la plupart En cours de route J'y repense Mais des fois c'est trop tard Et question Bon Après question timing Des fois c'est pas bien grave Si c'est pas au bon moment Enfin si c'est pas à un certain moment Je veux dire Mais j'ai Donc le vlog 2 a été posté Et encore merci Vraiment pour vos retours Je suis très très contente Bah des commentaires J'essaye d'y répondre Un maximum Quand Enfin J'essaye de pas faire trop traîner Les réponses aux commentaires Voilà Donc Je C'est pas encore idéal Mais voilà Je fais au mieux En tout cas Je les lis vraiment tous Comme je l'ai dit Dès qu'ils sont postés Et vraiment Vraiment merci Pour vos retours C'est Hyper Bah ça me donne envie De continuer Voilà Et puis certains m'ont vu Je suis un peu plus à l'aise Dans ce format là Effectivement Je pense que dans l'instantané Même si des choses sont Moins préparées Ou sont moins réfléchies Je pense notamment A mes avis lecture Je pense que ça vous donne Déjà des pistes Et après De toute façon Si ça vous intéresse Il y a toujours Les avis un peu plus Complets Un peu plus Travaillés Sur mon blog Voilà Bon Effectivement Le nombre de vues C'est pas non plus exceptionnel Il y a déjà eu une perte Entre le premier vlog Et le deuxième vlog C'est pas C'est pas bien grave Je me réjouis D'avoir Autant d'échanges Par rapport A mes anciennes vidéos Surtout Bon effectivement Il y a eu des pertes D'abonnés Mais bon Ça entre Insta et Youtube Je ne fais que Perte des abonnés Écoutez Ça fait un petit peu De peine Par certains côtés Mais c'est pas bien grave Quoi qu'il en soit Je saute vraiment Du coq à l'âne Donc C'est pas bien grave Je vais montrer Du coup Les marques et pages Que j'ai acheté Qui Sur le site Des infusettes Excusez-moi Je suis Franchement Le puzzle M'a mis Complètement À chaise Donc J'espère Que je vais avoir J'ai encore Une ou deux neurones Qui fonctionnent Mais bon J'espère que ça va aller Donc Pas du tout de saison Mais j'ai acheté Ce marque-page-ci Donc ambiance Halloween Et l'avantage C'est que ces marque-pages Donc bon Ils sont Pour moi D'une taille idéale Et ils sont recto-verso Et l'illustration N'est pas du tout La même Entre le recto Et entre le verso Voilà Donc Vraiment très joli Celui-ci Celui-ci Est plutôt drôle Genre Des problèmes Avec le focus Je le sens Il a du mal Donc on a celui-ci Hop Recto-verso Ou recto-verso Hop Peu importe Mais Voilà Celui-ci est un petit peu Plus de saison On a un joli marque-page Printanier Hop Hop Ils sont un petit peu Ils ont un petit peu Un effet glacé Donc vraiment Taille idéale Travailler L'idéal dessus Hop Donc on a encore Un marque-page Pareil Printanier Je pense que Je finirai par tous Les avoir Voilà Parce qu'ils sont Vraiment très Très jolis Et le petit dernier Je suis en train de me dire Il y a autre chose Que je voulais vous dire Par rapport au vlog 2 Que je viens de poster C'est que vous êtes plusieurs Et sur insta aussi A m'avoir demandé La recette du gâteau Que j'ai fait Alors le vlog 3 Je l'ai tourné Je ne sais pas Si j'avais filmé Des images du gâteau Je ne sais pas du tout Honnêtement Mais bon Dans le doute J'avais fait en fait Un gâteau au fromage blanc Et aux framboises Qui Bah Que j'avais réussi Voilà pour le coup Ça il me semble Que je l'avais dit Mais Je vous laisserai la recette Du coup en barre d'information Il n'est pas très dur à faire Honnêtement Moi les trucs trop compliqués Non Je suis J'ai pas envie Pour l'instant C'est pas du tout Dans l'idée De faire des choses trop compliquées Mais surtout Il se mange froid en fait Et Enfin Je le mange Dès qu'il sortait du frigo Vraiment froid Il est super bon Un petit peu A température ambiante aussi Mais Ça fait du bien Par ce temps Même si bon Vous faites marcher le four Il y a un temps de cuisson Assez important Je crois que c'était 50 minutes Mais Bon Vous faites ça un matin Ou à la veille au soir Parce que La veille au soir c'est mieux Mais bon Si vous faites ça le matin Je pense que vous pouvez le manger le soir Voilà Faut bien le laisser poser Quelques heures au frigo Mais Tout juste sorti du frigo C'était top Ça rafraîchissait C'était vraiment Vraiment bien Je pense que je testerai D'autres alternatives Genre à l'abricot Peut-être aux fraises Je ne sais pas À d'autres D'autres fruits On verra bien Mais il était trop trop bon Ce que je vais faire Avant de De passer au haul C'est faire un point Sur mes lectures Sachant que Alors J'ai quelques jours De repos Et Bon depuis hier en fait Depuis vendredi Je suis en week-end J'ai réussi à prendre Quelques jours de congé Je m'étais plantée Je voulais prendre toute une semaine Mais Je ne sais pas ce que j'ai fait Donc je n'ai pas pu prendre une semaine Mais j'ai réussi à grappiller Quelques jours Et je reprends jeudi prochain Donc quand vous verrez ce vlog J'aurai déjà repris Mais quoi qu'il en soit Depuis hier J'ai fait des choses Mais pas autant que je l'espérais Notamment ce matin là J'ai quand même un petit peu traîné Et j'avais bon espoir en fait De terminer ce titre là Aujourd'hui J'aimerais bien le terminer demain Mais honnêtement J'en suis même pas à 200 pages Je pourrais le terminer demain Je ne sais pas A voir Donc c'est Beasts of Prey Qui est plutôt pas mal Alors ça met du temps A se mettre en place La chasse n'a toujours pas commencé Et en fait Nos deux personnages Ne vont pas Alors Ils vont aller chasser Une bête Voilà Qui fait un carnage Ça j'avais Je ne m'étais pas trompée sur ça Mais Le pourquoi du comment En fait Ils vont chasser Je m'étais un petit peu trompée En tout cas J'avais fait selon mes souvenirs Puisque je ne relis pas forcément Les résumés Quand je commence un livre Mais Nos deux personnages Donc on a deux points de vue Ça je ne sais plus si je l'avais dit Mais on a deux points de vue Ce qui fait que bon Ça ralentit un petit peu Le fait d'entrer dans le vif du sujet Après j'aime bien Franchement ça coule bien Mais je Voilà Je n'avance pas autant Que j'aimerais avancer Bon Ça s'avère que ma semaine A été un peu Même si j'étais en congé De Enfin Week-end depuis Hier Bon Voilà J'ai eu des grosses journées Donc dur d'avancer Par contre Bon ma lecture Sous un ciel d'or De Laura Wood Je crois Bah j'ai lu que dans les transports J'ai lu 130 pages Donc voilà Pareil J'ai un petit peu avancé Que dans les transports Mais c'était plutôt pas mal Donc là voilà Ça ne m'étonne pas Que je n'ai pas autant avancé Mais par exemple Ce matin J'aurais bien aimé avancer Mais bon J'ai préféré ne rien faire Donc qu'est-ce que j'ai fait ce matin ? Oui bon J'ai un petit peu Trénouillé Quoi qu'il en soit C'est pas mal Voilà Et donc nos deux personnages Vont vraiment chasser une bête Parce que En fait ils avaient des buts Dans la vie Oui et non Enfin ils avaient un but Et les choses ne vont pas se passer Comme ils l'avaient espéré Et pour se racheter Ou pour régler quelque chose En fait ils vont prendre la décision D'aller chasser cette bête Qui tue beaucoup beaucoup de gens Qui menace vraiment Toute une population Depuis très longtemps Il y a un petit peu de magie Ça s'est pas encore très développé Nos personnages ne se sont pas rencontrés Ils se sont un chouïa aperçu Mais il n'y a pas vraiment eu d'interaction entre eux Voilà on est à 200 pages sur 500 en gros Donc je verrai bien ce que ça donne Mais écoutez j'aime bien L'écriture, le style, l'univers L'univers il n'y a pas grand chose dessus Pour l'instant honnêtement Mais écoutez ça se lit bien Sous un ciel d'or C'est pas mal aussi J'aime bien le contexte Ça coule bien Mais pour l'instant Je n'ai pas grand chose à en dire Je pense Je pense que je vais m'arrêter Aujourd'hui Pour ce vlog Je pense que demain je vais me poser Je ne vais rien faire Je vais peut-être monter le vlog 3 Ou en tout cas le commencer Et je vous reprendrai La semaine prochaine En ayant terminé au moins celui-ci Et peut-être sous un ciel d'or Voilà je vous reprendrai à ce moment là Mais là j'ai quand même plusieurs choses Dont je voudrais vous parler Et donc pendant mes jours de repos J'espère que vous suivez Parce que vraiment je pars dans tous les sens Donc pour mes jours de repos Donc du vendredi Je reprends jeudi prochain J'espère lire un graphique par jour Parce que ça commence à s'accumuler Notamment au travail Voilà J'en ai emprunté quelques-uns Et vu que ce mois-ci J'intercale un graphique À moi Un graphique Travail Bah voilà Faudrait que j'avance un petit peu Parce que Bah il y a des graphiques Que je dois rendre au boulot bientôt Et bon Voilà Même c'est ceux-là en fait Qu'il faudrait que je lise Mais j'ai pris un petit peu de retard Et Donc j'ai quelques graphiques Dont j'aimerais vous parler Alors je vais retourner sur Goodreads Parce que évidemment Ma petite mémoire N'est plus ce qu'elle était Et pour l'instant Donc j'en ai lu un Hier Et je Aujourd'hui Je vais essayer de le lire tout de suite De me poser un petit peu Tant pis Beasts of Prey Beasts Ça ne veut pas Beasts of Prey Je vais Je vais peut-être pas l'avancer aujourd'hui Mais mon manga du jour Ce sera Bright Stories Le tome 14 De Kaoru Mori Ça va couler tout seul Ça va être un petit plaisir Vraiment Un de mes mangas Préférés de tous les temps Si on veut dire les choses comme elles sont Voilà C'était une grosse découverte Depuis le début Tous les tomes N'ont pas eu ma préférence Il y a des tomes Où on suit des personnages Voilà Ou leur histoire Bon je trouve Au début j'étais un petit peu déçue Parce que Amir Celle qu'on rencontre Dans le premier tome Et qu'on suit Au moins dans les deux premiers Je l'aimais beaucoup Et c'est vrai qu'à certainement Finalement On change de personnage Parce que ce sont des histoires De femmes mariées Et donc On va aborder cette thématique De différentes façons Au travers de différentes femmes Et Et voilà Donc Du coup L'héroïne que je préférais En plus Je ne pensais pas Qu'on allait suivre Plusieurs femmes Comme ça En changeant totalement D'endroit À certains moments On reste sur le continent Donc on reste au niveau de l'Asie On est je crois Je ne sais plus vers quel coin On est Je ne me souviens jamais Mais bref Je crois que notamment On suit les Les Mongols Et on suit d'autres C'est vers ce coin là Et quelques pays limitrophes Il me semble Mais bref Voilà On reste quand même Dans un périmètre donné Mais il est exceptionnel Ce manga Je ne m'arrêterai jamais De le dire Alors Des mangas que j'ai lu Dernièrement Dont je ne vous ai pas parlé Nina du Royaume des Etoiles Oui Mais ensuite Donc il y a Wombs Dont je ne vous ai pas parlé J'ai lu le tome 2 De Yumiko Shirai Et donc j'avais lu le tome 1 Quelque temps avant C'est un manga Que je vais énormément Avoir du mal A aborder avec vous Parce que Je n'ai pas tout compris Honnêtement Il y a le contexte Qui me Je crois Qui a été dit Très rapidement Et qui n'est pas très creusé Du coup j'ai eu du mal A l'assimiler Mais en gros On est sur une planète Où on a deux peuples Qui sont en guerre D'un côté Des êtres humains Et de l'autre Je crois Des créatures Et ça Je ne suis même pas sûre De ça honnêtement Mais je pense que si Et donc On est sur une planète Où ils ont découvert Une manière D'utiliser Certaines créatures En les implantant Dans le ventre Des femmes Et ces embryons Qui poussent En fait C'est bizarre Qui grandissent Dans le ventre De ces femmes Permettent donc A ces femmes Permettent à ces dernières D'avoir des capacités Qui leur permettent Voilà D'avancer un petit peu Dans le conflit Qui oppose Les êtres humains A d'autres D'autres trucs Voilà C'est vraiment Un petit peu bizarre C'est assez fascinant Honnêtement Donc on a Des unités De femmes enceintes Qui sont là Et qui sont utilisées Sachant que toutes les femmes A même de procréer Sont mobilisées Elles sont un petit peu Obligées Et selon Leur capacité mentale Etc Elles peuvent intégrer Différents corps En ayant Donc un bébé Dans le ventre Et on suit Enfin Un truc dans le ventre C'est même pas Je sais pas Si on qualifie ça De bébé Bref Et on suit Une jeune femme Qui donc Est mobilisée Ou je crois Qu'elle s'est portée Volontaire Je ne sais plus Mais bref Elle va intégrer Une sorte d'unité D'élite Et on la voit Au début Quand elle n'a pas encore L'embryon Dans son ventre Et donc L'entraînement Les préparatifs Qu'elle doit faire Pour pouvoir Être en forme Pour accueillir Cet embryon Notamment Parce qu'il faut Quand même Des capacités physiques Et des capacités mentales Assez importantes Pour tout supporter Il y a une procédure Qui est assez lourde Et donc Dans le tome 1 Voilà C'est un petit peu Cette étape là Qu'on suit Elle se fait À un moment implantée Et on a Ses débuts Voilà Et dans le tome 2 On a des choses Un peu plus concrètes Je sais pas Il y a une certaine distance Mais en même temps Je suis hyper fascinée Par ce que je lis J'ai un petit peu de mal Voilà À tout À tout assimiler Mais je sais pas Il y a un truc Voilà Je peux pas vous en dire plus Mais écoutez Il y a un truc C'est bizarre C'est bizarrement fascinant Voilà Ensuite j'ai lu Silver Spoon De Hiromu Arakawa Hiromu Arakawa C'est la maman De Full Metal Alchemist Et il y en a un autre Aussi manga Que j'avais lu Il y a super super longtemps Et bref Elle est très connue Pour Full Metal Un peu moins Pour ses autres séries Même si Full Metal Comparé à d'autres Shonen Bon C'était pas non plus Pourtant il est génial C'est un des meilleurs En plus il est fini Il ne dure pas si longtemps Que ça Enfin Je vous dis Shonen Mais moi c'est l'anime Que je regardais À l'époque Il y en avait deux Enfin il y en a eu un Mais ils ont pas été Ou je sais plus Ce qui s'était passé Bref Le manga avait pas été Adapté intégralement Ensuite ils l'ont réadapté Et le deuxième Était Bah était vachement mieux En plus on a eu un film Qui concluait un petit peu Tout ça Plus les Les live action Qui sont notamment Sur Netflix Écoutez moi j'ai plutôt bien aimé Un des trois films Je crois qu'ils sont disponibles Voilà Ça m'a pas déplu Honnêtement Je sais que bon En général tous les films Live action Qui sont adaptés de manga Sont complètement descendus Mais Pour en avoir vu quelques-uns Pas énormément Il y en a que je ne regarderai Jamais comme les Dragon Ball Mais j'ai vu Full Metal J'ai dû en voir d'autres Enfin Ghost in the Shell Et d'autres etc etc J'ai vu aussi Bleach Enfin j'ai commencé à le voir C'était pas si mal Mais bon J'avais arrêté en cours de route Mais je regarderai la fin De ces quatre Voilà Vraiment c'était pas si mal Bref Tout ça pour dire que Silverstone Je pense que ce soit Pas une des séries Qui soit la plus connue Et donc c'est un manga Qui se déroule dans l'univers Dans un univers agricole Ça va parler Animaux Enfin bétail Animaux D'élevage Etc Donc on est vraiment Dans cet univers-ci On suit un protagoniste masculin Qui a changé de lycée Là où il était En fait dans un cursus normal Bah en fait Il était pas le meilleur Ce qu'il ne supportait pas vraiment Et en changeant de cursus Il a pensé que Parce que ça demandait peut-être Moins de préparation Moins de choses intellectuelles À faire Qu'il allait pouvoir être le meilleur Il s'avère qu'il s'est complètement gouré Évidemment Puisque bon Tous les cours Pratiques Enfin théoriques Sur le monde agricole C'est une bille Voilà Et donc on le suit À son entrée Dans ce lycée Il s'était fait tellement de fausses idées Qu'il va découvrir tout le milieu Avec les cours pratiques Également Avec l'élevage des poules Des vaches Tout le monde tenir une étable Etc Il va pouvoir suivre aussi Des cours Des cours en option Notamment il va choisir L'équitation Bref Il va très très vite Retomber de De là où il était Et il va très vite Être confronté À la réalité Donc c'est un personnage Que je n'ai pas détesté Que je n'ai pas adoré Voilà Il a Une personnalité Je trouve Qui n'est pas si attachante Que ça Mais c'est pas un personnage Voilà Qui est Qui est nul à suivre Vraiment Il est plutôt sympathique Mais je ne vais pas vous dire Que j'ai flashé sur lui Les autres personnages Disons qu'il y a des petites choses Intéressantes Mais j'ai tendance à voir plus Quoi qu'il en soit J'ai bien aimé Ce premier tome J'ai même été super étonnée D'avoir apprécié Ce premier tome Honnêtement Je connaissais cette série Mais je n'ai jamais voulu la lire Pourtant c'est pas l'occasion Qui m'en a manqué Mais Je m'étais dit Mais la ferme Mais non Non Pourquoi en fait J'irais là dedans Et en fait Ça marche super bien Donc certes On a du blabla Sur la ferme Le monde agricole Etc C'est pas plombant du tout Et puis Le fait d'être De suivre un néophyte Du genre Bah on apprend à ses côtés Il découvre les choses En même temps que nous Et c'est un plus Honnêtement Mais quoi qu'il en soit Voilà Tout le blabla Se marie bien avec le reste Avec les premiers pas Du personnage principal Donc voilà Je lirai le tome 2 Avec plaisir Quand j'arriverai à mettre la main dessus Ensuite j'ai continué Solo leveling Donc de Dubu et Chugong Le tome 1 Je vous en ai parlé Il me semble Écoutez le tome 2 Bah il était bien Alors j'ai eu cette impression En débutant le tome 2 D'avoir loupé quelque chose Mais ça je l'avais déjà dit L'enchaînement entre déjà Certains chapitres Me paraissait non naturel Des fois on avait l'impression De sauter quelque chose Mais le saut m'a paru Plus important Entre le tome 1 et le tome 2 Pourtant bon c'est pareil C'est juste des chapitres Qui sont regroupés Dans des volumes reliés Donc Mais voilà On a des Des enchaînements Qui sont un petit peu Un petit peu embêtants Alors rien de grave Mais Mais c'était un petit peu embêtant Voilà Donc on continue à suivre Notre personnage Qui à la fin du tome 1 Commençait à entrer Dans Dans un système Un petit peu particulier Je ne veux pas en dire trop Donc je vais essayer D'être un peu floue Mais En tout cas Il n'était plus le loser Qu'il était Il commençait à acquérir De l'expérience Dans le tome 2 Ça s'ouvre Il se bat contre Plein de créatures Et voilà Il commence à monter De niveau Avoir plein de capacités On est voilà Complètement dans Dans un RPG Voilà Avec Dans un dungeon RPG Peu importe Dans un tactical RPG Voilà Les montées de niveau Ceci dit Dans les jeux vidéo d'action C'est un petit peu pareil Il y a des montées de niveau Mais voilà Ça me rappelle vraiment Les RPG ici Et on a un personnage Qui est Hyper hyper confiant Et c'est très drôle Parce que j'en discutais Avec un collègue Qui lit aussi la série Et lui Il n'aime pas du tout Ce genre de personnage Moi je trouvais Qu'au contraire C'était rafraîchissant D'avoir un personnage Qui est Qui piche très vite En fait Le truc Qui continue D'augmenter en puissance Qui va Finalement battre Les ennemis Alors pas avec Une si grande facilité Que ça Mais c'est un personnage Qui parce qu'il aussi Il a un passif Où il avait quand même Pas mal de Pas mal peur Où il essuyait Échec sur échec Bah là en fait On a complètement Le contraire Et bah moi Je trouve ça Hyper rafraîchissant Voilà De voir un personnage Puissant Qui y va Qui a quand même Il a quand même Certaines nuances Mais voilà Peut-être que certains Le voient pas Mais on a quand même Un personnage Qui a des fois Quelques hésitations Quelques micro secondes De peur Mais effectivement Ce qui ressort C'est son aspect Un petit peu bourrin Il y va Il va finir par devenir Impitoyable Et apparemment Les choses Vont continuer comme ça Donc je vais voir Mais moi pour l'instant J'apprécie vraiment beaucoup Donc j'ai bien aimé Dans ce tome 2 On a toute une partie Où il va refaire un donjon Avec d'autres personnages Va refaire un donjon En fait j'avais expliqué Que dans le monde Dans lequel vit notre héros Il y a des créatures Qui peuvent envahir Le monde des humains Au travers de portails Qui s'ouvrent Et pour éviter Que ces créatures Envahissent En fait Le monde des humains Il y a des personnes Qui ont des capacités Des facilités à combattre Qui peuvent franchir Ces portes Avant que les créatures N'envahissent Donc la terre Et elles vont Les combattre Donc elles passent la porte Et ça mène à un donjon Elles doivent combattre Ces créatures là Ce qui après fait que la porte Se referme Et que les créatures N'envahissent pas la terre Voilà en gros Et donc dans ce tome 2 On suit notre personnage Dans un nouveau donjon Il va faire équipe Avec des gens Qu'il ne connait pas du tout Et il va se passer des choses Et franchement Moi j'ai bien aimé Ce passage Donc j'attends de voir J'ai le tome 3 là Qui m'attend Normalement Je vais peut-être le lire là Pendant mes petites vacances On va dire Mais ouais J'ai bien aimé Ce passage du donjon Ce que le héros a fait Moi j'ai été tout à fait d'accord Avec lui Pas de pitié Et puis c'est tout Voilà Vu ce qui se passe Vas-y fonce mon gars Bref Donc Une série qui me plaît bien Ensuite J'ai lu Blue Summer Le tome 2 De Nagisa Furuya Dans ce titre Donc c'est un MM Boys Love Appelez ça comme vous voulez Dans le premier tome On suivait deux personnages Qui étaient au lycée Qui Qui apprenaient à se connaître On va dire Qui démarraient une relation Bon Il y avait des choses Un petit peu compliquées Mais en tout cas C'était un petit peu compliqué Enfin il y avait un certain passif Pour un personnage Qui amenait Voilà Quelque chose Qui allait compliquer Leur relation Et dans le tome 2 On les retrouve Quelque temps plus tard Ils sont à l'université Ils ont un petit peu De mal à se voir Voilà Ils sont pris par leurs études Par le job Qu'ils ont à côté Mais voilà On les suit quand même A essayer de continuer De leur relation Et d'avancer dans leur relation Ce que je peux vous dire Bon il y a un tome 3 Je ne sais pas du tout Quand est-ce qu'il sortira C'est un C'est un MM Un Boys Love Qui Un Yaoi Un Yaoi C'est un Yaoi Qui est très doux Voilà Qui est peut-être un petit peu lent Mais les personnages Nous en portent très facilement A leur côté Voilà C'est sans chichi Mais c'est bien fait Il n'y a pas de scène épicée En tout cas Quand il y en a C'est coupé Voilà Donc ça va C'est jamais explicite En fait Mais c'est un manga Voilà Qui coule bien Qui est super sympathique J'aurais tendance à dire Que le tome 2 Est un peu plus calme Que le tome 1 Puisque le tome 1 Donc avec le problème D'un des personnages Donc qui est réglé Les choses vont mieux après Enfin Vont mieux Les choses vont Le tome 2 Voilà Il est encore plus tranquille Mais voilà Les personnages sont quand même Confrontés à certains doutes Dans leur relation Et voilà Ils essayent de franchir des étapes Donc en ayant des doutes Et pareil En étant confrontés aussi A d'autres Peut-être Enfin A la jalousie A d'autres choses Bref Voilà Donc vraiment très sympa Ensuite J'aimerais bien vous parler de Parce qu'après ça va être fini Mais je dois être Mais au boulot Voilà J'ai mis la main Sur des albums Moi j'ai des petites périodes Comme ça Où j'en lis quand même Plusieurs Là ça faisait longtemps Que j'avais pas eu Ce genre de période Et j'ai lu 4 albums Mais je vais vous les citer Mais je vais peut-être Pas tous les aborder En tout cas Le premier C'est le grand ménage De petit crabe De Paula Ball Ça j'ai fait une chronique Sur le blog Parce que quand j'aime un album Je le chronique Sinon Bah je prends pas le temps Sinon je m'en sortirais pas Donc dans cet album On suit un petit crabe Qui Qui vit sur une plage Il en prend très très soin C'est un crabe Qui est un petit peu solitaire Et voilà Il est à un moment Où il veut inviter quelqu'un Pour partager son petit environnement Et donc il va inviter quelqu'un Un autre animal Cet animal ne va pas venir seul Il va inviter d'autres animaux Et pendant cette première journée A la plage Donc à s'amuser En laissant totalement de côté Petit crabe Mais j'y reviendrai Et bien Tous nos personnages Quand ils vont partir Ils vont laisser la plage Totalement Bordéique Et notre petit crabe Bah voilà Il va faire le ménage Ça ne s'arrête pas là Le lendemain Les animaux Reviennent pour passer Un bon moment Mais ils ramènent encore De nouveaux copains Et ça va continuer comme ça En allant crescendo Et notre petit crabe Va à chaque fois Passer derrière eux Et parce qu'ils foutent le boxon Ils ne nettoient rien Donc voilà Il va à chaque fois Prendre le temps De nettoyer Pour que son petit paradis Redevienne un petit paradis Donc on a des notions Et puis alors Le petit crabe reste toujours Tout seul Voilà Il ne se fait pas d'ami Tous les personnages Ne le calculent pas Donc bon Petit côté là Forcément M'a un petit peu émue Parce que bon C'est un petit peu Bah c'est un petit peu Tristouné Mais cet album Mets en avant Notamment des Donc des 3 ans Des 3-4 ans Mets en avant Donc Enfin permet d'aborder L'écologie Aux plus jeunes Et par extension Là il est question De la plage Mais je pense que Ça peut ouvrir le dialogue Sur d'autres choses Sur l'écologie Appliquée à d'autres À d'autres endroits Ou au quotidien Etc Mais voilà J'ai été très touchée Vraiment par cette histoire Parce que En dehors de l'aspect écologique On a aussi Pour moi Des notions de respect Pareil D'amitié Aussi également De solitude Très joli Vraiment Album En plus Les illustrations Sont pleines de peps C'est très coloré Comme album Donc vraiment Un petit plaisir J'ai aussi lu Bienvenue Edmond Edmond de Lenya Major Alors là c'est quand même Très très drôle On a Edmond Qui va recevoir Un invité A manger Et en fait Débarque quelqu'un Qui n'est pas celle Qu'elle La personne Qu'elle est Enfin l'animal Qu'Edmond espérait Débarque un Je crois que c'est un Non un loup C'est un loup Qui débarque Le loup Essaye à chaque fois Quand il prend la parole De dire Qu'il est venu En fait pour manger Le lapin Et donc Edmond A chaque fois Que le loup Va essayer De prendre la parole Va le couper Parce qu'elle a Très bien compris Ce que le loup Veut dire Voilà Et c'est très drôle Vraiment C'est très très drôle Et ce que j'ai Beaucoup aimé C'est la petite chute À la fin Voilà J'aime beaucoup Beaucoup Les albums à chute Et ici Elle est Elle est plutôt Pas mal Mais Sainte-moi Je me suis demandé Pendant un moment Si la petite lapine Donc Edmond Comprenez Ce qui se passait Ou si c'était Dans sa personnalité Je trouve que Le doute Est permis Et Ça contribue Au plaisir Et au fait De vouloir avancer Dans la lecture Pour voir un petit peu Comment les choses Ont se terminé Donc ouais Un album Très très chouette Vraiment J'ai aussi lu Un meilleur meilleur ami De Olivier Talec Alors dans cette série Avec ce personnage là L'écureuil J'ai déjà J'en ai déjà lu un autre Voilà Disons que c'était bien Mais sans plus Enfin l'autre album Je m'en souviens pas Celui-ci Voilà Il était bien Mais sans plus Il y a tout un jeu Avec donc l'écureuil Qui D'un coup Il décide Qu'il veut un meilleur ami Il tombe sur un champignon Enfin voilà Oui un champignon Et il va décider Que ça va être lui Son meilleur ami Et Et donc voilà Ils deviennent Poteaux comme cochons Et donc on les voit Partager des moments Tous les deux L'écureuil se fait un délire Tout seul Honnêtement Bon j'avoue C'était un peu drôle quand même Et jusqu'à ce qu'en fait Bah l'écureuil rencontre Un autre personnage Qui Bah là aussi Il veut Il veut que ce soit Son meilleur ami Mais il va avoir Il va être perturbé Parce qu'il veut pas Deux meilleurs amis Il en veut un Et Et bref Il est pas très très bien Dans cette écureuil Je crois que c'était le cas aussi Il y a un petit peu Vous savez C'est un écureuil aussi Dans l'âge des glaces Là l'autre avec sa petite noisette Aussi Qui Il y a un petit côté C'est un petit peu Cette vibe là Honnêtement Je viens d'y penser là En vous en parlant Mais C'est drôle Mais je sais pas La façon dont c'est mené Ça m'a pas non plus Hyper hyper plu Mais voilà C'était quand même pas mal Ensuite Dernier album J'ai lu Jaune tournesol Et pour le coup C'est un petit coup de coeur Je Alors la couverture C'est un parti pris Je pense que Sur Livre Addict Je mets les livres que je lis Et celui-ci a remporté Moins de j'aime que les autres Alors est-ce que c'est la couverture Je ne sais pas Mais c'est vrai que Cette prédominance de jaune Je suis pas sûre que ça sert Énormément l'album Mais alors C'est une petite pépite Bon moi j'avais flashé Parce que j'ai vu le C'est un petit chat Ouais c'est le petit chat Qui est sur la couverture Qui m'avait attiré l'oeil Et donc c'est un C'est un très très bel album Bon à l'intérieur C'est mieux que ça Mais bon Je comprends pourquoi C'est jaune Parce que bon La couleur a son importance On a une petite fille En fait Tous les enfants Dans le monde Dans lequel se déroule l'album Tous les enfants Ont une couleur Voilà Les gens ne sont pas blancs Ils sont colorés Enfin blancs, noirs Bref Mais voilà Tout le monde A une couleur Notamment les parents De notre héroïne Il y en a un qui était Rose, élote, rouge, cerise Ou je ne sais plus Et en fait Au bout d'un moment Tout le monde Perd ses couleurs Parce qu'ils grandissent Parce qu'ils perdent leur innocence Parce qu'ils deviennent adultes Voilà Mais je pense que c'est surtout Parce qu'ils perdent leur innocence Leur âme d'enfant Et en fait Notre personnage principal Arrive à un moment Où elle est censée Perdre sa couleur Devenir aussi blanche Aussi fade Que ses parents Aussi tristes Il y a vraiment ce parallèle là Coloré, joyeux Blanc, triste Et en fait On va tout faire Pour qu'elle perde ses couleurs Et en fait La petite fille Elle ne va pas perdre Sa couleur A chaque épreuve A laquelle on va la confronter Pour Voilà La faire grandir Finalement Et bien Ça ne marche pas Elle continue De s'extasier Sur les belles choses Du quotidien Elle continue vraiment A voir les petites choses Que en grandissant On ne voit plus Ne serait-ce que Alors moi je commence A me resensibiliser sur ça Mais Les Quand je vais dans une rue Je vois une fleur Bah c'est pas limite Que je m'arrête Parce que souvent On n'a pas le temps Mais je prends le temps Enfin je la vois en fait En passant Voilà Je ne l'ignore pas Je vois les fleurs Ça m'arrive Des fois De les regarder De les contempler En marchant Et tout Et c'est un petit peu Ça ici Voilà Et donc notre héroïne Va grandir Elle ne va jamais perdre Son âme d'enfant Elle ne va jamais perdre Ses couleurs Et j'ai trouvé Voilà L'histoire est très douce Oui il y a un petit côté poétique Mais c'était magnifique Vraiment à lire Donc je vous encourage vraiment Si vous lisez des albums Même si vous n'en lisez pas Dans les albums Comme dans la littérature jeunesse Les romans La fiction jeunesse Bon là aussi c'est de la fiction Vous allez aborder Tellement d'autres univers Vous allez tellement élargir Vos horizons Et Enfin les albums Ne me touchent Tous pas Honnêtement Il y en a Je n'y comprends rien Je vraiment Pour moi Des fois ça ne passe pas du tout Mais j'ai découvert Des petites pépites Des petites choses Tellement douces Tellement mignonnes Et qui nous réapprennent Voilà Certaines choses Pas forcément qu'on avait oubliées Peut-être pour certains si Mais Mais voilà Moi c'est aussi l'aspect visuel Qui m'interpelle beaucoup Qui me touche le plus Parce que je suis très sensible Au dessin et aux illustrations Je suis vraiment très visuelle Et dans les albums C'est vrai que j'ai trouvé ce petit plaisir C'est vrai que des fois je suis déçue Parce que vraiment je passe à côté De soit de la morale Soit du sens Je ne comprends pas du tout Ce qu'on veut essayer de me dire Alors je sais Il y a différents niveaux de lecture L'enfant va certainement comprendre Et c'est vrai que des fois En chroniquant certains albums Est-ce qu'il faut que je me mette A la place de l'enfant Je ne sais pas Peut-être que oui Mais bon J'aime à penser que Quand je chronique d'un album C'est mon avis C'est Il a aussi Il a aussi une valeur Mon avis d'adulte Voilà Je comprends quelque chose d'autre Et ou alors Je ne le comprends pas Mais je trouve ça aussi Important Bref Voilà C'était mes engles avis Sur certains albums Que j'ai lus Je vais essayer de Au moins glisser les couvertures Il n'y aura peut-être pas toujours Des visuels Mais dès que je peux Je vous mettrai un avis Sur le blog Quand je les aurai écrits Parce que d'ici à ce que ce blog Paraisse Je pense que j'aurai écrit Certaines choses Voilà J'espère aussi avancer là-dessus Pendant les jours de repos Donc ce matin Je suis allée A l'espace culturel Maintenant Je suis à côté Je peux y aller à pied Donc voilà C'est pratique pour moi Je vais au plus simple Voilà Et donc j'ai acheté des livres Alors qu'ils étaient Franchement je m'étais dit Je pouvais attendre En plus il y en a Que je vais aussi acheter Très certainement pour le boulot Mais Mais en fait J'avais envie de me faire plaisir Voilà Je sais pas L'aspect J'ai quelques jours de repos Il faisait beau J'avais envie de m'acheter des choses Et j'ai acheté un petit peu plus Que prévu De base Je partais pour deux livres Et puis Hier soir En train d'être sur un stage J'en ai pensé un troisième Et j'en ai Trouvé un Bah ça faisait longtemps Que je le cherchais Je m'attendais pas A le trouver à l'espace culturel Enfin Ça faisait longtemps Que je le cherchais Mais je vous réexpliquerai pourquoi Il y en a un Je m'étais dit Est-ce que je prends Est-ce que je prends pas Mais j'ai pris Bref Je vais rentrer dans les détails Un petit peu plus Quand je vous montrerai Les livres concernés Le premier livre que je vous montre C'est Gros tracas Pour Charlie Vega De Cristal Maldonado Je vous l'avais montré Dans mon billet sorti Celui-ci clairement Il va être acheté pour le boulot Les avis sont de toute façon Très très chouettes Alors Plus les avis anglophones Les avis francophones Il y en a pas des masses Pour l'instant Je ne sais pas si Akata augmente leur prix Ou quoi Mais bon On était à 16,99 Là on passe à 18,99 Je ne sais pas Si leur prix va augmenter Ou si c'est juste pour ce livre aussi Bon Bref Mais voilà Encore une fois J'avais envie de soutenir aussi De mon côté La maison d'édition Et Il y a des petites choses Sur les chapitres Voilà C'est pas fou Chez Akata il me semble Mais voilà Il y a le mérite D'avoir un petit truc Et c'est Écoutez C'est toujours un joli plus J'aime beaucoup Beaucoup cette couverture Elle fait tellement estivale Printanière aussi Je vais essayer de le lire en juillet Et j'espère que j'aimerais Voilà Donc ça parle Grossophobie Manque de confiance en soi Ah tiens Il y a une autre thématique Il y a de la romance Aussi Bah voilà C'est ça Grossophobie Confiance en soi Romance C'est confiance en soi Qui a été cachée par l'étiquette de prix Je Voilà J'ai hâte Et ici on suit un personnage Qui est Un petit aspect culturel Qui pourrait être intéressant Mais je ne sais plus de quelle origine Est le personnage On verra bien Je vous redirai ça Mais Mais bref Ça fait longtemps que j'en entends parler Et donc là je l'ai acheté Ensuite Donc pas prévu Du tout Non je ne vais pas vous montrer ça Je vais vous montrer ça Alors en fait J'ai lu le livre en grand format Gros coup de coeur Voilà Je le conseille très souvent au boulot Et Bah là Il sortait en poche Et Bah voilà J'avais envie de le Bah pareil De le soutenir Parce que c'est un livre Qui je trouve Il y a beaucoup de gens Qui l'ont aimé Je l'ai vu sur d'autres chaînes Mais je ne sais pas Je ne le vois pas Énormément passer Alors que c'est un petit bijou Je l'ai déjà dit Mais écoutez Vu que je vais vous le montrer Ça me donne l'occasion De rajouter une couche Donc c'est l'incroyable Voyage de Coyote Sunrise De Dan J. Mellart Et maintenant qu'il est en poche Vous n'avez plus trop d'excuses Pour vous lancer Je ne sais même pas combien il coûte en plus Mais bon Avec les prix qui ont augmenté Où est mon ticket de caisse Je l'ai payé combien Il coûte 8,30 Voilà Bon je l'ai payé un petit peu moins cher Puisqu'à l'espace culturel On a les 5% qui sont enlevés d'office Et donc On est lancé dans un road trip Au côté de Coyote Elle vit avec son père Dans un bus Et donc il voyage Voilà De ville en ville En fait Ils ont fui leur domicile Suite à un petit truc Qui s'était passé Et voilà Ils ont un petit peu Ils ont voulu échapper A la vie quotidienne Malheureusement Cette vie là Va les rattraper Notamment Quand on va Quand l'héroïne va apprendre Que le Le parc De son enfance Qui est très cher à ses yeux Pour certaines raisons Je ne sais pas Si c'est dit dans la 4ème découverture Bref Ce parc va être détruit Et elle va essayer De revenir Dans la ville Où elle est grandie Pour essayer de sauver ce parc Ou pour aller Pour faire un truc Voilà Je ne sais plus trop Honnêtement Je l'ai lu il y a quelques années Maintenant Et en fait Elle va essayer de faire ça En se cachant de son père Parce que son père Ne veut absolument pas revenir Dans la ville Dans laquelle ils habitaient avant Pour certaines raisons Évidemment C'est un livre hyper touchant On rencontre plusieurs personnages Au gré de ce road trip Qui sont vraiment hyper bien définis Pour le coup Ils apportent tous quelque chose Certains apparaissent très très peu Mais ils m'ont tous fait quelque chose Voilà Les interactions avec Coyote La façon dont la jeune fille vit Comment les autres Voilà Réagissent quand ils apprennent Qu'elle vit dans un bus Avec son père Etc En plus Au dos Enfin sur la 4ème découverture Vous voyez on voit un petit peu Hop On voit Enfin voilà Le bus avec les autres personnages Qu'on va rencontrer Et bref Vraiment Une lecture Forte en émotions C'est léger C'est frais C'est dynamique Il se passe vraiment Plein de choses On est touché Et vraiment Il est toujours dans ma tête Depuis très 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 longtemps Voilà Donc celui-ci Je ne l'oublie pas Ensuite celui qui n'est pas prévu Alors en fait des fois Je me balade sur Insta Et je suis tombée sur le compte D'une jeune fille Qui avait vu l'auteur En dédicace Puisque Deux sexes A fait venir Sept auteurs Plus un autre Qui écrivent donc des livres Avec des personnages gays D'ailleurs En fait c'est son Non c'est l'autre auteur Son nouveau Avec un personnage Avec une sirène masculine Je ne sais même pas Comment on les qualifie Qui m'intrigue le plus Je ne sais plus c'est lequel Je ne sais plus Est-ce qu'il sort en Est-ce qu'il sort en juillet Donc Pour l'autre auteur C'est plutôt l'autre livre Que je voudrais lire Et pour Donc c'est un livre De Robbie Couch Que j'ai pris Pour lui Il y a son nouveau Qui vient de sortir Par contre J'ai hésité honnêtement Entre tous les deux Mais j'ai finalement pris L'autre Enfin son premier roman Traduit Qui m'intéressait aussi Je l'avais repéré Quand il avait été annoncé Et donc l'autre C'est Jason June Et celui que je veux lire Ah bah il sort en août Ah bah certains l'auront Vraiment eu en avant première Donc c'est Alerte à Mali Blue Qui m'intéresse beaucoup Parce que bon Il y a eu une sirène FFMM Peu importe Je m'en fous Il y a eu une sirène Voilà moi je veux lire Des livres avec des sirènes Et donc c'est celui-ci Que j'ai pris C'est de Robbie Couch Pardon je repasse à l'autre The Sky Blues L'autre me paraissait Un petit peu plus léger Que celui-ci Mais celui-ci a une petite vibe Moi Simon Cézanne Homo Sapiens Donc Love Simon D'ailleurs c'est vrai Que j'aimerais bien Continuer et terminer Sur Disney Plus Et voilà Donc écoutez C'est lui que j'ai pris Et puis je verrai bien Si c'est bien Voilà je suis retournée Voir des avis Ça avait l'air pas mal Et j'ai bien envie De trucs un petit peu Léger Un petit peu Dans ce bout là Finalement Alors ça aussi C'est plutôt pas mal Pour cette époque là Mais bon Vu que je suis pas très relecture Je vais pas le relire Quoique un jour ça me prendra Mais je pense pas Bref Ensuite j'ai pris Non je vais vous montrer Le livre Que je m'attendais pas du tout Trouver C'est un livre des éditions Je crois C'est le Lumignon Voilà ça fait quelques Enfin je connaissais Leurs ouvrages Mais c'est vrai qu'on Bah ils sont souvent Sur internet Et c'est vrai que j'avais pensé A les faire commander En librairie En fait c'est un petit peu Bête de ma part Et donc là en fait J'en ai vu un Qui me tentait Il y en avait deux En rayon Mais je préférais celui-là Parce qu'il y avait Un aspect gourmand Donc ici c'est La maison au colas Et autre conte délicat Donc c'est un livre Avec plusieurs contes Et c'est illustré Par Sanoé Qui a fait plusieurs Bandes dessinées Donc j'ai beaucoup Beaucoup aimé le style D'ailleurs c'est elle Qui illustre Les livres De Michael Michael Brun Arnaud Cornelius Oh là là J'en ai parlé Dans le précédent vlog Avec Cornelius Renard Etc Etc Et donc voilà C'est elle qui illustre ça Alors c'est pas en couleur Il y a des pages en couleur Mais c'est pas du tout C'est des recettes de cuisine Donc ça sert pas à bon chose C'est un carnet de recettes Mais voilà C'est plusieurs petits contes Je crois que c'est sur le thème De la gourmandise Et on a des illustrations Qui en noir et blanc Sont aussi très jolis Voilà c'est pas un problème Mais voilà Ça faisait quelques temps Que je voulais tester Là c'était l'occasion Je n'ai pas réfléchi longtemps Honnêtement Donc on verra bien Si la prochaine fois Que je vais à l'espace culturel L'autre y est toujours Je pense que je le prendrai Peut-être quand même M'assurer lire celui-ci avant Mais voilà Très très content De l'avoir trouvé C'est vraiment trop mignon Regardez-moi Regardez-moi cette petite souris Comme elle est trop mignonne Voilà voilà Et donc le dernier Alors j'ai eu du mal A le trouver En fait je ne sais pas S'il ne leur restait que Quelques exemplaires Ou s'il ne l'avait pas mis en rayon Je ne sais pas Mais il était caché Sous une table Donc heureusement Que j'ai un oeil de lynx Parce que j'ai fini par le repérer Alors la couverture Est tellement jolie Il y a un chouette travail Et donc j'ai acheté Les jumeaux Crochemore Le tome 1 La malédiction De Cassandra O'Donnell Ça aussi je pense Que je vais l'acheter Pour le boulot Je ne sais pas Mais je crois que je préfère Le lire avant de l'acheter Parce que je ne sais pas trop Où le ranger Là où je voudrais l'acheter Donc si ça va être A deux ou pas Parce que l'autrice A quand même dit Que c'était pour les plus grands Cette fois Mais je ne sais pas Comment je vais le mettre Dans les rayons Donc je vais peut-être Le lire avant Et ça attendra peut-être La prochaine commande Pour le commander Mais voilà J'ai craqué Et en fait Il y a un chouette travail Donc vous voyez Il y a un aspect brillant Mais en fait Les espèces de Il y a de la pluie Qui tombe Et on la voit Un petit peu En surbrillance Alors c'est pas aussi brillant Que les personnages Mais Il y a un travail Un petit peu aussi Qui est fait Sur la pluie Et le livre Il a caché Mais de dingue Et alors Les personnages Ils sont magnifiques Ils sont magnifiques Les personnages Alors c'est pas un livre illustré Forcément Ceci dit Est-ce qu'un jour Pour les romans ados On illustrerait pas Un petit peu Et au niveau Des entêtes de chapitres Voilà On a un petit quelque chose Donc C'est pas parmi les plus chers 15,90 Pour quasiment 400 pages Donc Donc voilà Donc j'ai craqué Du coup voilà Pour mes Pour mes petits achats Voilà J'ai l'impression D'avoir autre chose A vous montrer Je vous ai toujours pas montré Mes plantes Qui honnêtement Vivent pas Toutes très bien Celle qui est derrière moi Là elle a des feuilles Bah qui s'assèchent Qui perdent totalement Leur couleur Donc je sais pas Si c'est le coin Je sais pas si c'est le temps De s'acclimater Parce que Mes potos J'ai eu des pertes Au début Après il y en a un Ça l'a pas empêché De pousser Mais L'autre il est un peu lent Écoutez je crois Que c'est normal Pour cette variété là Mais Mais bref Voilà Et puis j'ai mes deux J'ai deux Calathea Qui sont là-haut Et il y en a une Qui s'est un petit peu affaissée Donc Elle a aussi Une feuille Qui n'a aucune Bah qui ressemble à rien Je sais pas ce qu'elle a Et c'est très drôle Parce que j'ai mis des Des Mince Des boutures A essayer de Bah Pour que leurs racines sortent Et il y en a une Bah il y a une feuille Qui a fini par se développer Les racines ne sortent pas Je trouve ça très drôle Donc Je sais pas ce que ça va devenir Écoutez je teste Il y a d'ailleurs Normalement je vous avais eu Des plans de Mes deux bouquets de fleurs Que j'ai acheté Et je vais aussi essayer De planter d'autres fleurs Parce que celles que j'ai mises Qui étaient déjà sorties Elles sont décédées Et je vais essayer D'en mettre d'autres Qui poussent A la mi-ombre Donc on va voir Et repartir de zéro Ça pourrait être pas mal D'ailleurs j'ai semé aussi Les fleurs Que j'avais en boîte Ça je crois que je l'ai dit Bah il y en a Il y a une tige Qui est quasiment Bon elle vient de se faire rejoindre Elle vient d'être rejoindre Par une copine Et une tige qui prend Une nette longueur d'avance Sinon le reste ça pousse Pas partout Et Mes deux pieds de tomate Il y en a un Il devient énorme J'ai pas de tomate encore Mais c'est assez impressionnant Je me demande Où ça va s'arrêter Pourtant c'est pas dans un gros pot Y'a pas énormément de terre Mais Voilà Ça me fait rire Et ça me met en joie Que ça pousse Je suis Je suis plutôt contente Voilà Sur ce Bah je vais clôturer là Ce vlog 4 Je pense qu'il va être quand même Assez long Et honnêtement Je pense pas avoir un rythme de fou Ces prochains jours En tout cas pas avant lundi Donc je préfère prendre le temps D'avancer demain De faire d'autres choses Pour le blog etc Et de vous reprendre Voilà Quand j'aurai un peu plus de matière Mais Ah J'avais d'autres livres A vous montrer Mais vous savez quoi Prochain vlog J'ouvre sur un book haul Voilà Je vous montre tout ce qui est en attente Comme ça je pourrais tout ranger Parce que j'en ai marre que ça traîne Voilà En plus je suis en train de me dire Mais est-ce que les livres Qui sont derrière moi Je vous les ai montrés Je sais plus du tout Bref Je ferai le point Je vais essayer un maximum De me mettre à jour au montage Et Ou au moins de revoir les plans Pour voir ce dont j'ai parlé Pour repartir sur une bonne base Parce que je suis en train Deux vlogs d'attente Je perds complètement la tête Et j'espère aussi La prochaine fois que je vous reprends Que j'aurai un petit peu plus avancé Dans mon puzzle Voilà Sur ce Merci d'avoir regardé Ce vlog Je vous souhaite une belle journée De belles lectures Et je vous dis à la prochaine Ciao Musique 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 Musique